Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse. Et donc au lendemain de l'inscription ici de ce gap haussier et de ce début de rebond, il semblerait que l'on ait du mal à trouver un relais pour passer à la vitesse supérieure. En effet, les cours ici sont revenus tester la zone des 4980 points et se stabilisent ici juste au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Du point de vue des indicateurs, on reste ici sur une dynamique plutôt haussière, notamment sur les histogrammes du MACD. Le RSI s'équilibre ici autour de sa zone médiane proche des 50. Alors, par rapport à la configuration, on reste ici sur un début de dynamique haussière, mais qui demande confirmation. Puisque pour l'instant, à part ici avoir passé la moyenne mobile 20 exponentielle, avoir validé la zone des 4980 comme nouveau support, notamment ici sur cette bougie, eh bien il n'y a pas de relais, on n'a pas de nouveau point haut significatif, on n'a pas de contact avec la bande de Bollinger supérieure, on n'a pas de directionnel clair en direction des 5060 points. Donc on a juste ici un rebond qui est technique et qui se stabilise. Maintenant, si les cours repassent rapidement sur la zone des 4980 points, eh bien on sera plus sur un signal d'invalidation de ce possible rebond technique, avec une possibilité de retour rapide ici sur la zone des 4897 points. Si tel était le cas, le biais deviendrait fortement baissier avec un signal donc de continuité de cette impulsion de dynamique, rebond technique, deuxième test de la zone de support, deuxième rebond technique avec un point haut inférieur au précédent. Et donc si on revient rapidement ici sur cette zone, il est clair que la zone des 4897 points serait fragilisée, et qu'en cas de rupture, eh bien on pourrait accélérer encore le mouvement baissier et confirmer donc l'impulsion primaire. Donc ça c'est ce qu'il va falloir surveiller. Par contre, tant que les cours restent ici au-dessus des 4980 points, on a toujours une perspective de retour ici à un petit mouvement haussier, avec dans un premier temps, test ici de la bande de Bollinger supérieure, et objectif de retour ici sur la zone des 5060 points. Voilà donc ce qu'il va falloir surveiller pour cette séance, et donc à partir de ce matin. D'un point de vue macroéconomique, il n'y aura pas de diffusion majeure ce matin. Donc attention, nous avons aujourd'hui une réunion de l'OPEP, donc pour ceux qui suivent l'évolution notamment du WTI, eh bien cela pourra avoir des répercussions sur la volatilité du pétrole. Et puis cet après-midi, donc du côté des Etats-Unis, il faudra attendre 16h avec le Conference Board, le chiffre de confiance des consommateurs, eh bien qui sera dévoilé à 16h du côté des Etats-Unis. Voilà, et puis attention, cette nuit, pour ceux qui tradent les paires de devises, notamment liées au dollar néo-zélandais, nous aurons un discours du gouverneur de la Banque Centrale, donc de la Nouvelle-Zélande. Voilà donc pour ce point matinal, passez de bons trades, on se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada